Voilà, bonsoir mesdames, 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 messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Brixel. Chers compatriotes Guinée, je l'annonçais, je l'annonçais ce matin, en fait, une intervention de ma part sur Kiridi Bangora. Kiridi Bangora, il est le porte-parole, en fait, du pouvoir dictatorial guinéen. Il est aussi, en fait, conseiller, donc, disons, c'est un conseiller criminel, donc, conseiller de cet homme que nous connaissons, Alpha Kondi. Ce dictateur, ce grand menteur, ce bandit au pouvoir, chers compatriotes guinéens, qui confise actuellement, en fait, les institutions de l'État guinéens. Alors, Kiridi Bangora, je dis bien, c'est mon thème d'information, je vais revenir sur lui. Je vais parler de cet homme, Kiridi Bangora, c'est Nabi Yissoufou, il ne s'est pas Nabi Kiridi Bangora, voilà, retenons Kiridi Bangora, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors, avant, donc, d'attaquer le thème proprement des chers compatriotes guinéens, alors, écoutez, j'ai toujours dit que le pouvoir d'Alpha Kondi repose sur le masson, le fondement de ce pouvoir, c'est le masson. Alpha Kondi lui-même, sa personnalité repose sur la fausseté, n'est-ce pas, la fanfornante, ça, nous le savons très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, mais le masson, c'est quoi ? Le masson, c'est, là, vous le savez autant que moi, c'est dire, en fait, c'est qu'on sait être faux, n'est-ce pas, dans l'intention de tromper. C'est-à-dire le masson, n'est-ce pas, je sais ce que je dis, je sais que c'est faux, ce n'est pas vrai, eh bien, mais je le dis dans l'intention de tromper. Tromper, c'est quoi ? C'est d'abuser de la confiance de quelqu'un, n'est-ce pas, c'est jouer de lui. Il sait que moi, je comprends le chers compatriotes guinéens, nous connaissons bien ces concepts, mais, en fait, nous sommes dans une situation si précise en politique actuellement que ces termes-là, ces concepts qui paraissent vulgaires, vulgaires, mais écoutez, ont ici l'heure importante, c'est vrai. Le masson, je sais, je vais dire le masson, c'est-à-dire, je sais que c'est faux, ce que je vais dire, mais je le dis quand même, dans l'intention de tromper. Et c'est ce qui fait Alpha Condé, c'est ce qui fait le pouvoir d'Alpha Condé. Tous, ils se comportent ainsi. Tous, de A à Z, tous, chers compatriotes guinéens. Parce qu'Alpha Condé, là, il faut le répéter toujours, il a dit, le guinéen, plus vous lui mentez, plus, en fait, il vous croit, c'est clair. Voilà, chers compatriotes guinéens. Bien, je vais parler, donc, de Kili Dibangoura, voilà, parce que Kili Dibangoura a fait une déclaration cette semaine. Bon, voilà, je vais lire, en fait, quelques éléments, en fait, de son discours, et ensuite, je fais une analyse, là-dessus, chers compatriotes guinéens. C'est incroyable. Alors, Kili Dibangoura, il, je cite, c'est lui qui parle, je cite, « Il est important, en plus, disons, de la richesse de revenus, que la jeunesse soit volontaire. Le président de la réplique que nous avons a passé toute sa jeunesse à être, disons, volontaire, à assumer des missions sans revenus. C'est peut-être ce qui l'a amené là où il est. » Voilà, je continue, donc, toujours avec ces extraits du discours, en fait, de Kili Dibangoura. Il dit, s'adressant aux jeunes, « Les jeunes, je cite, les jeunes guinéens doivent accepter d'être patients pour se forger une carrière durable. Soyez solidaires », s'adressant aux jeunes, « Soyez solidaires, ne cherchez pas à prendre la place de l'autre, mais essayez de prendre la place à côté de lui. » Voilà, chers compatriotes guinéens. Alors, c'est ça, quelques éléments, en fait, disons, du discours de Kili Dibangoura. Alors, je ne sais pas dans quelle occasion il a, en fait, donné ce discours. Bon, voilà, c'est ce qui reste clair. Ce discours a été donné, chers compatriotes guinéens. Alors, mon analyse là-dessus. Chers compatriotes guinéens, d'abord ici, c'est que Kili Dibangoura apporte. Donc, vous l'avez suivi, il est important, en plus de la recherche de revenus, que la jeunesse soit volontaire. Le président de la réplique que nous avons a passé toute sa jeunesse à être volontaire, à assumer des missions sans revenus. C'est peut-être ce qu'il a mené là où il est aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, donc, brièvement, c'est-à-dire que ce Kili Dibangoura dit, alors, la jeunesse guinéenne doit prendre l'exemple sur Alpha Kondé. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'Alpha Kondé, qui est Kili Dibangoura qui l'a dit, Alpha Kondé a passé toute sa jeunesse, n'est-ce pas, à effectuer ou à assumer des missions volontaires, le volontariat. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, il travaille volontairement, n'est-ce pas, ce sont des missions sans revenus. C'est-à-dire, il ne s'attend pas à, disons, à quelque chose, qu'on paye, par exemple, son travail, parce que c'est du volontariat. N'est-ce pas ? Alors, Alpha Kondé dit Kili Dibangoura, toute sa jeunesse, il a ainsi travaillé, ainsi. N'est-ce pas ? Il travaille, c'est des missions purement volontaires, sans revenus. Il ne demande rien en contrepartie. Voilà, chers compétences guinéens, c'est ce que Kili Dibangoura dit. Alors, vous avez compris, donc, la jeunesse guinéenne doit donc prendre l'exemple sur Alpha Kondé. Donc, les jeunes guinéens, vous avez compris, vous devez être volontaires. Vous devez être volontaires. Ne demandez pas l'argent. N'est-ce pas ? Vous avez la famille, vous avez des loyers à payer, et tout ça, soyez volontaires. Ne demandez rien en contrepartie. Allez-y aider. Travaillez, travaillez. N'est-ce pas ? Ne demandez rien en contrepartie. C'est ce que Kili Dibangoura demande. N'est-ce pas ? Alors, prenons l'exemple sur Alpha Kondé, chers compétences guinéens. C'est quand même ridicule. Alors, le problème, c'est quoi ici ? Ça fait rire, parce que Kili Dibangoura, je crois que tous ces gens qui sont autour d'Alpha Kondé, ils ont compris. C'est-à-dire, eux, ils connaissent Alpha Kondé très bien. Le problème, ils connaissent tellement Alpha Kondé, ils ont compris ses défauts. N'est-ce pas ? Ils ont tellement compris Alpha Kondé. C'est un monsieur nul, un faux. C'est-à-dire, ils ne savent absolument, ils ont compris. N'est-ce pas ? Ils se permettent, vous voyez, de façon, je peux dire, gratuite, grave d'ailleurs, n'est-ce pas ? De soutenir cet homme, qu'on doit prendre l'exemple sur lui. L'exemple sur Alpha Kondé. Parce qu'Alpha Kondé a toujours mené des missions sans revenus. C'est ce qu'il dit peut-être, ce qu'il a fait, ce qu'il est aujourd'hui. Kili Dibangoura. Alors, comme je viens de le dire, dans l'incapacité de prouver qu'Alpha Kondé, pendant sa jeunesse, ou même après, quand il a étudié, il a fini les études, je ne sais pas, il a fini ou il n'a pas fini, mais dans l'incapacité de prouver qu'effectivement cet homme a travaillé, n'est-ce pas ? Dans l'incapacité, ils n'ont pas, ils ne peuvent pas le démontrer. qu'Alpha Kondé a travaillé, qu'il a travaillé dans telle société, au gouvernement, n'est-ce pas, français, quelque part, il ne sait pas quoi, et qu'il a en fait reçu des revenus. Ils ne peuvent pas le démontrer. Ils sont incapables parce qu'il n'y en a pas. Alpha Kondé n'a pas travaillé. Il n'a absolument rien fait. Maintenant, dans cette incapacité, maintenant, voilà, Kili Dibangoura vient avec autre argumentation. Écoutez, Alpha Kondé, écoutez, il a mené pas mal de missions. Il a assumé pas mal de missions, effectué pas mal de choses, mais sans demander de revenir en contrepartie. C'est un homme qui travaillait, écoutez, comme des organisations non-gouvernementales, en fait, les organisations non-gouvernementales que nous voyons en Afrique, les Européens, les Occidentaux qui viennent en Afrique, il y a pas mal d'organisations non-gouvernementales qui travaillent pour les Africains, pour nous aider, mais qui ne demandent rien en contrepartie. N'est-ce pas ? On dit des volontaires. Alpha Kondé, donc, était ainsi pendant sa jeunesse. C'est ce qu'est écrit Dibangoura nous dit. N'est-ce pas ? Dans l'incapacité de prouver que cet homme-là a eu, a travaillé, parce qu'il n'a pas travaillé. Comme une... C'est une honte pour eux. C'est une honte parce qu'il n'y en a pas. Alpha Kondé n'a travaillé nulle part. C'est une honte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver un moyen, une argumentation, pour dire non, mais écoutez, Alpha Kondé, s'il vous plaît, il a mené pas mal de missions, des travaux, n'est-ce pas ? Des fonctions, mais de façon volontaire, sans demander de revenir, sans rien. Vous pouvez croire à ça, chers compatriotes guinéens ? Tout le seul que je viens de vous définir, disons, le maçonche. Le maçonche, c'est Thibaut Kili Dibangoura, nous ment, n'est-ce pas ? Il sait que c'est faux, c'est qu'il est en train de nous le dire, mais voilà, il doit le dire pour nous tromper. Et tromper, c'est écouter, abuser de la confiance, n'est-ce pas, du guinéien ? C'est tout, sans honte, rien, chers compatriotes guinéens. Un homme qui passait son temps en France, n'est-ce pas, a profité de l'aide sociale française, allait jouer, n'est-ce pas, au loto, pour avoir de l'argent, loto, je vous dis très bien, on dit que cet homme-là, pendant toute sa jeunesse, n'est-ce pas, a eu son temps en France, donc il assumait des missions, en fait, sans revenu. Pourquoi Alpha Kondé partait-il jouer au loto ? Pourquoi Alpha Kondé acceptait-il les revenus, en fait, disons, l'aide sociale française, pour quelle raison ? Chers compatriotes guinéens. Ce que nous, nous avons appris, ce qui est quand même logique, on sait pas mal de gens qui sont volontaires, n'est-ce pas, et qui viennent généralement de l'Afrique, n'est-ce pas, aider les Africains dans l'entrepreneuriat, ce sont des volontaires, ils sont des volontaires, ils ne demandent pas de revenus, mais si vous voyez ces gens, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup travaillé, n'est-ce pas, ils ont amassé des revenus, ils ont travaillé réellement, ils en ont tellement, vous comprenez, maintenant, ils viennent pour aider les autres, ils sont des volontaires. Alpha Kondé, avait-il les moyens ? Alpha Kondé, travaillait-il réellement pour amasser des revenus ? Du massange, je comprends bien, du massange. Alors, demandez à la jeunesse guinéenne, s'il vous plaît, c'est encore grave, de prendre l'exemple sur cet homme-là, n'est-ce pas ? Que Alpha Kondé soit la référence. Alors, il y a quelque part qui dit Bangorati, soyez solidaires, il s'adresse à la jeunesse, soyez solidaires, ne cherchez pas à prendre la place de l'autre, mais essayez de prendre la place à côté de lui. Il ne sait pas, c'est de la morale, mais il ne sait pas d'où vient cette morale que Kiri Bangorati nous raconte ici. D'où vient-elle cette morale-là, ou cette philosophie, ou cette pensée ? Que soyez solidaires, ne cherchez pas à prendre la place de l'autre, essayez de prendre la place à côté de lui. Nous sommes dans un monde de compétition. Je me mets dans le cadre plus d'hommage économique, l'entrepreneuriat aujourd'hui, n'est-ce pas, sur le terrain de l'emploi et tout ça. Donc, nous sommes dans un monde de compétition. Nous sommes dans un monde de compétition et Kiri Bangorati nous dit, il s'adresse à la jeunesse, ne cherchez pas à prendre la place de l'autre, mais cherchez à être, disons, à côté de lui. Dans un monde de compétition. Écoutez, Kiri Bangorati, dans un monde de compétition, on prend la place de l'autre, mais ce n'est pas dans un sens, disons, égoïste, dans un sens, dans un sens, en fait, de rancune, de méchanceté, non. N'est-ce pas ? Si vous faites mieux que l'autre, par exemple, tous dans l'humain économique, l'entrepreneuriat, vous faites mieux que l'autre, vous prenez sa place. Mais cela ne signifie pas que vous le faites dans le sens, écoutez, égoïste, de méchanceté, non, parce que vous, vous faites mieux que lui. Donc, comme vous faites mieux que lui, c'est le marché qui joue. Vous prenez sa place. N'est-ce pas ? Vous prenez sa place. En politique, par exemple, en politique, Kili Di Bangoura nous demande aussi ne prenez pas la place de l'autre, faisant allusion à l'Alpha Kondé. Ne cherche pas à prendre la place d'Alpha Kondé. Soyez patient. Soyez patient et ayez confiance en l'avenir. C'est ce que Kili Di Bangoura est en train de nous dire. Mais écoutez, en politique également, c'est la compétition. Vous faites mieux, vous êtes une personnalité mieux préparée, n'est-ce pas ? Mieux programmée, n'est-ce pas ? Mieux formée, vous comprenez ? Avec un programme clair et net, eh bien, vous prenez la place de l'autre. Vous ne prenez pas sa place parce que vous êtes méchant, parce que vous êtes jaloux, parce que vous ne l'aimez pas. Non, parce que vous faites mieux que lui. Et quand vous faites mieux que lui, les gens voteront pour vous. Les gens vous choisiront et en ce moment-là, vous prenez sa place. Kili Bangoura, chers compétents guineens. Écoutez, il y a encore un endroit où Kili Bangoura dit que les jeunes guineens doivent accepter d'être en fait patients pour se forger en fait une carrière durable. Donc, ils demandent aux jeunes guineens, à la jeunesse guineenne d'être patiente, n'est-ce pas ? La jeunesse doit être patiente pour se forger une carrière durable. D'accord. La patience, on dit souvent la patience, en fait, elle est grave, mais importante, nécessaire. C'est vrai. Mais dans un pays où les lois ne sont pas respectées, n'est-ce pas ? Rien n'est respecté. Parce que nous sommes dans une situation de compétition, c'est vrai. Économiquement, politiquement, tout est compétition aujourd'hui. N'est-ce pas ? Mais pour que vous puissiez, vous voulez être patient, la patience, d'accord, elle est grave, mais elle est importante. N'est-ce pas ? Mais ça, c'est dans un sillage environnemental dans lequel, s'il vous plaît, les lois sont respectées. Ou tout est respecté. Quand les lois sont respectées, n'est-ce pas ? Donc, la chance est donnée à tout le monde. Mais quand les lois ne sont pas respectées, votre patience ne servira à rien. Vous mourrez sans absolument rien faire. Vous finirez vos études, n'est-ce pas ? Vous resterez avec vos parents, vous resterez là, vous vous marierez et vous mourrez là sans rien obtenir avec votre patience parce que l'environnement économique, social, politique est entaché d'irrégularité, chers comptes d'un lien. Très bien. Donc, c'était mon message, ma réponse à Kili Dibawa. Je ne vais pas être long. Personne ne doit prendre l'exemple sur Alpha Kondé. Alpha Kondé, aujourd'hui, il a un pouvoir et un pouvoir imposé. Il a utilisé la force pour être là où il est aujourd'hui. Kili Bangora, ce n'est pas une qualité d'Alpha Kondé, une qualité, je ne sais pas, liée à sa formation, n'est-ce pas ? Liée, disons, à sa mentalité, à son éducation. Non. Alpha Kondé a utilisé la force pour être là où il est aujourd'hui. Kili Bangora, vous qui parlez, n'est-ce pas, c'est parce que vous avez utilisé la force physique pour être là où vous êtes aujourd'hui. Voilà. C'est ça la vérité. Aucun Guinéen, aucun jeune Guinéen ne prendra l'exemple sur Alpha Kondé, c'est clair et net. Sous-titrage Société Radio-Canada